Les relations entre l'Office Burundi de Recette, OBR, et l'Office du Té du Burundi, OTB, sont un bon fixe. Constant du commissaire général de l'OBR lors d'une visite effectuée ce 22 novembre 2018 à l'Office du Té du Burundi, il fait savoir également que l'OTB fait partie des grands contribuables au Burundi. Quant à Jacques Wigilimana, directeur général de l'OTB, a demandé la levée d'impôts sur certains produits comme l'engrais chimique, qui est distribué presque gratuitement aux agriculteurs. Je vous prie de suivre successivement M. Audace Néongabo, commissaire général de l'OBR, et Jacques Wigilimana, directeur général de l'OTB. Cette visite à l'OTB s'inscrit dans le cadre de la préparation de la célébration de la journée du contribuable. Nous avons choisi de visiter les grands contribuables, parmi lesquels il y a l'OTB, qui est une entreprise qui fait partie des grands contribuables, qui sont conformes fiscalement, et qui paient normalement et régulièrement les impôts et les taxes, et qui versent également les dividendes de l'État. Donc nous sommes venus sur le terrain pour les rencontrer, pour rencontrer l'administration de l'entreprise, pour échanger sur la collaboration, sur la perception qu'ils ont des services de l'OBR, mais aussi pour les invités à participer à la prochaine foire, qui commence le 1er décembre, et qui va se clôturer le 5 décembre, avec la célébration de la journée du contribuable. Donc le constat, comme vous le demandez, c'est qu'actuellement, les relations entre OBR en tant qu'administration fiscale et l'OTB en tant que contribuable sont au bon point, donc sont très bonnes, d'autant plus qu'il y a la collaboration, il y a la conformité fiscale par l'OTB en tant que contribuable, Donc les relations sont très bonnes, comme vous avez pu le suivre, dans l'interview du directeur général de l'entreprise. Comme il l'a dit, nous nous acquittons convenablement à nos obligations par rapport au versement en tant que tirs des taxes, c'est évident comme il vient de le dire. Autre chose, nos techniciens, c'est-à-dire les techniciens de l'OTB et les techniciens de l'OB sont régulièrement en contact pour échanger sur les cas qui concernent les dossiers, qui risquent d'être des dossiers litigés, et nous avons cité certains cas qui ont marqué d'art au passé des camps de mes ententes et qui, heureusement, ont été bien gérés à partir de la nouvelle direction de l'OB. Nous avons eu l'occasion tout à l'heure de vous exprimer notre gratitude à l'endroit des services que l'OB nous rend. Je pense qu'aujourd'hui, en cette période, en ce moment où je vous parle, c'est la joie qui marque l'OTB par rapport à la collaboration entre nos deux institutions. Lors de cette visite, combien importante des responsables d'OB d'exprimer notre demande par rapport à la taxe qu'on impose aux engrais chimiques, aux engrais chimiques que l'OTB distribue à moitié prix aux véhicules. Nous avons expliqué que les engrais chimiques que l'OTB commande servent presque gratuitement dans la production de notre produit, servent dans la contribution de la production en étant distribuées à moitié, et puis distribuées presque gratuitement aux télétrières, comme je viens de le dire. Alors, comme ces engrais chimiques ne sont pas commandés pour être vendus, pour faire du commerce, qu'on les commande pour justement aider la population des minuts, qui ne peut pas s'en servir facilement, et nous devons demander alors que cette taxe-là imposée à cette fourniture soit franchement enlevée. Et le commissaire général d'OB nous a dit qu'il va porter sur l'asté demande au décideur, nous a dit que ce n'est pas lui qui prenait la décision, c'est-à-dire que ce n'est pas le dernier destinateur, mais il nous a promis de prêter pour nous, pour que le gouvernement de Burundi agisse dans le sens de faciliter la production du thé. Parce que si nous continuons à payer cet impôt, nous risquerons de commander une prise de quantité qui ne servira à rien. Et cela va causer des impacts très significatifs au niveau de la production du thé. Je pense que je compte aussi sur la sagesse du commissaire général d'OB et je pense que d'ici, l'année prochaine, sans problème, cela vient réglé pour nous.